Alors voilà, aujourd'hui j'ai mis, enfin ce soir pour être précis, ma tenue, comme on dit chez Echelle dans les journaux de filles, en total look Santini. Alors ça commence, regardez par ça, c'est pas mal, ce sont en fait des surchaussures, d'abord qui sont très hauts, donc c'est bien parce que ça vient chercher loin sur le mollet, vous avez une fermeture zippée qui est étanche, et évidemment ce surchaussure a pour but d'être étanche, alors l'avantage c'est qu'il coupe un peu le vent, donc c'est toujours ça de pris, et pour le mettre, vous savez que ce genre de truc, quand vous le mettez en fait, vous avez déjà chaud, donc ça a déjà une vocation à vous réchauffer avant de pédaler. L'avantage, il a le petit système qu'on connaît et qui en général nous sauve la vie, c'est ce petit velcro qui permet de l'enfiler quand même plus facilement, mais ça reste un espèce de néoprène, donc il faut tirer dessus pour le mettre, donc ça c'est plutôt pas mal. La deuxième chose qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'est ça, c'est ce cuissard, alors ça c'est un cuissard long, attendez, je vais essayer de vous montrer au mieux, qui est absolument génial, d'abord, bon il est en tissu je dirais là classique, ça tient assez chaud d'ailleurs, je suis assez étonné parce que c'est fin, mais surtout on a cette espèce de couche, là c'est comme du néoprène, comme les tenues de plongée mais en plus fin, c'est beaucoup plus confortable, qui monte jusqu'en haut des cuisses, et qui a le très bon goût de vous garder totalement étanchi, et ça c'est absolument génial, donc on voulait vous montrer ça, parce que c'est un système qui est super bien pensé, qui est tout simple, et qui a priori devrait parfaitement fonctionner. L'autre avantage, on a affaire à une combinaison, regardez, bon là j'ai mon truc, mais en fait c'est une combinaison complète, là elle est un peu ouverte, mais qui monte jusqu'en haut, exactement comme une combinaison d'été, et donc on se retrouve avec un système sans bretelles, et honnêtement ça c'est absolument génial, c'est d'un confort absolu, et en plus comme c'est en espèce de thermo roubaix, alors ne me demandez pas trop le nom, parce qu'ils ont toujours des trucs à dormir debout, des noix à dormir debout, mais c'est absolument génial, parce qu'on a une liberté absolue, et en plus n'oubliez pas qu'à partir du moment où on n'a pas de bretelles, on n'a pas de point de friction, en tous les cas qui se resserre, qui coupe la circulation du sang et qui fait qu'on a froid, donc ça c'est quand même très très bien, et puis on a cette veste, regardez, donc c'est la Vega ça, si je ne m'abuse, qui est un peu sur le même principe, ici avec des manchons, alors ça c'est pas du néoprène, mais on n'en est pas loin, et ici on a des tissus, je ne crois pas que ce soit complètement étanche, mais c'est déperlant au moins, et donc on se retrouve avec une veste, comme vous pouvez le voir, qui est assez réfléchissante, avec une poche devant, ça c'est absolument génial, et si j'y arrive, je suis pareil, les fermetures, c'est quand même pas le truc le plus simple du monde, et ça ils ne veulent pas comprendre, mais ça permet de mettre son téléphone, ses papiers, donc ça évite de se tordre la main dans le dos, pour aller chercher nos trucs, on a trois poches derrière, classique, voilà, cette veste Vega est plutôt sympa, et franchement, tout ça, ça fait un ensemble qui est plutôt sympa, qui est très près du corps, alors évidemment c'est une question de taille, mais on se sent bien dedans, ça ne vous serre pas les bras, c'est vachement bien, voilà, et vous verrez le cuissard, donc combinaison, il a 219 euros, donc c'est vraiment pas cher, et la veste, on ne sait pas encore, on vous le mettra sur la vidéo, allez, moi je pars rouler, et puis on vous dit à bientôt, t'as vu les petits gars, en attendant qu'il y ait un cycliste peut-être un jour qui passe derrière moi, à ce temps-là, bon, on vous rappelle, c'est un jour où on en voit, salut !